Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB située à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Tout de suite, émission radio spéciale Marché de Noël à propos de la commune de Saint-Etienne-de-Tinet. Notre reporter et journaliste Laurence Dionigi était présente en ce samedi 20 décembre 2014 à 19h, lors de l'inauguration de ce Marché de Noël 2014 par Mme le maire Colette Fabron de Saint-Etienne-de-Tinet. Le Marché de Noël a débuté ce samedi 20 décembre et se terminera le 25 décembre. Ensuite, du 27 décembre au 3 janvier, il aura lieu à Auron. Pour donner quelques infos et le programme de Noël notamment, jusqu'au 19 décembre, les enfants avaient possibilité de participer à un concours de dessin. Ensuite, le samedi 20 décembre à 17h, il y avait un concert de Noël à l'église de Saint-Etienne-de-Tinet. A 19h, l'inauguration du Marché de Noël à Saint-Etienne. Le 23 décembre, mardi 23 décembre, 14h-16h, atelier de décoration de Noël à la médiathèque de Saint-Etienne-de-Tinet à partir de 4 ans pour les enfants. Le mercredi 24 décembre, 14h, un atelier suivi d'un compte de Noël à la salle des fêtes. 16h, balade Olympion ouverte à tous les enfants. 16h30, arrivée du Père Noël en Calèche. 19h30, crèche vivante des enfants suivie de la veillée de Noël. Le mercredi 24 décembre, en parallèle à Oron, à partir de 15h, démonstration de chien de traîneau. 18h, arrivée du Père Noël en traîneau, escortée par les moniteurs de l'ESF. Le 25 décembre, rencontre avec le Père Noël à la patinoire d'Oron. Et le mardi 30 décembre, 14h, projection d'un film, Georges le petit curieux pour enfants à la médiathèque de Saint-Etienne-de-Tinet suivi d'un atelier manuel autour du film. Et sinon, les semaines à thème, donc, à Oron et Saint-Etienne-de-Tinet, ça se passe du 22 au 26 décembre. La semaine du compte est du 29 décembre au 2 janvier pour la semaine des arts créatifs. Et le dernier jour de l'année, le 2014, le mercredi 31 décembre, 18h, descente au flambeau des moniteurs de l'ESF, suivi d'un feu d'artifice à Oron, qui aura lieu, donc, à 19h30, le 31 décembre, à 18h, pardon, à Oron, et 19h30, le feu d'artifice à Saint-Etienne-de-Tinet. Voilà. Alors là, on va parler aujourd'hui, donc, de Saint-Etienne-de-Tinet dans cette émission radio spéciale, étant donné que Laurence Junigi, notre reporter de Vipradio Online, était présente sur ce marché de Noël, samedi soir et dimanche 21 décembre, étant donné qu'elle présentait également dans ce marché de Noël son livre « La légende de la baie des couleurs », mais j'en parlerai tout à l'heure. Laurence Junigi, donc, a fait un petit peu le tour des exposants dans cette émission radio et elle a interviewé notamment Mme Jacot, attachée de communication à la mairie de Saint-Etienne-de-Tinet. Nous l'écouterons tout à l'heure, ainsi que M. Michel Bounous, qui fait partie de la maison des éditions Baie-des-Anges. Voilà, j'en dis pas plus, j'ai juste vous faire un petit descriptif, un petit édito sur la ville, le village plutôt, le village de Saint-Etienne-de-Tinet. Le village de Saint-Etienne-de-Tinet. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501